Avec deux aspects, impliquant Jupiter et Mercure entrant en scorpion, aventure, horizon nouveau et profondeur de pensée et d'expression marquent la semaine du 7 au 13 octobre. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre ? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Carenne, astrologue, chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le jeudi 8 octobre, deux trigones, Vénus avec Mars et Mercure avec Jupiter. Alors tout d'abord, Vénus trigona Mars, l'équilibre entre les parties masculines et féminines de notre nature est plus harmonieux que d'habitude. Notre convivialité, attitude plus décontractée attire l'approbation et l'affection des autres. Nous sommes plus expressifs, vifs et affirmons notre vérité sans offenser qui que ce soit, ce qui évidemment devient un petit peu difficile aujourd'hui. Nous pourrions constater qu'une situation passée qui s'était avérée restrictive disparaît comme par enchantement. Tout type d'activité sociale est favorisé et ce transit est parfait pour nous divertir, être créatifs ou assister à un événement culturel. En raison de notre capacité à équilibrer nos besoins avec ceux des autres et notre niveau d'aisance avec le sexe opposé, une relation commencée aujourd'hui est chaleureuse et sensuelle et à toutes les chances de durer dans le temps. C'est un bon jour pour les relations publiques et le démarrage d'une nouvelle entreprise. Même notre attitude vis-à-vis de nos finances est plus équilibrée aujourd'hui. Et toujours ce même jour, Mercure et Trigone à Jupiter, un transit idéal pour une application à l'université, étudier quelque chose de nouveau, acheter, vendre, échanger, signer un contrat, voyager et tout ce qui concerne l'exploration d'une autre culture comme par exemple apprendre une nouvelle langue ou comptoyer des étrangers. Notre vision expansive et optimiste nous encourage à être généreux et hospitaliers. Un très bon jour pour le progrès intellectuel, la lecture, l'écriture, l'enseignement, la publicité, toute forme de publication et les affaires juridiques qui sont toutes bien sûr favorisées. Notre confiance en nous est élevée, nous apprécions les leçons que la vie nous offre et progressons positivement vers nos objectifs. Nous sommes susceptibles de rencontrer des personnes intéressantes, bienveillantes et heureuses de nous aider. C'est une excellente journée pour demander une augmentation, recevoir une prime, un règlement, une promotion ou obtenir une opportunité d'emploi qui récompense nos efforts passés. Notre foi dans nos décisions et nos attentes positives garantissent que les choses se déroulent dans notre sens. Nous recevons des compliments, de bonnes nouvelles et impressionnons les autres par notre gentillesse, notre équilibre et notre tolérance. Nous aimons échanger des idées sur la philosophie, la religion, les finances et l'éducation. Faire des projets pour l'avenir est favorisés. Nous voyons toutes les possibilités et établissons un bon équilibre entre notre attention en détail pratique et une vision plus globale. La seule chose à laquelle faire attention est la nécessité de rester disciplinée et organisée et d'éviter la facilité. Le dimanche 13 octobre, deux aspects planétaires aussi, mais un petit peu contradictoires. Mercure, carré à Pluton et le soleil, Trigone à Jupiter. Mercure carré à Pluton rend cette journée plus une journée de réflexion profonde. Nous sommes susceptibles de ne rien prendre au pied de la lettre et de vouloir approfondir tout sujet qui nous intéresse. Nous avons tendance à être introspectifs, notre conscience est intensifiée et notre compréhension des situations et des personnes mettent en lumière des aspects cachés. Nous pourrions avoir du mal à discuter de problèmes personnels, avons tendance à nous montrer quelque peu méfiants, nous livrer à des pensées obsessionnelles, prendre des décisions impulsives et essayer d'imposer nos idées aux autres, ce qui n'est pas évidemment conseillé. Forcer nos opinions sur les autres, vouloir modeler leur comportement à l'image de nos perceptions, donner des ultimatums, être trop franc, opiniâtre, entêté et peut-être intense ne fera que les offenser et finirait par se retourner contre nous de manière plutôt désagréable. Nos plans pourraient être frustrés, certaines de nos idées les plus importantes pourraient être considérablement remises en question, des problèmes d'intimidation et de nous aussi pourraient faire surface et nous pourrions avoir des difficultés avec nos frères et sœurs, nos cousins ou nos voisins. Mieux vaut rester aussi silencieux que possible, garder nos pensées pour nous-mêmes, faire des compromis si nécessaire et garder un profil bas. Aujourd'hui, connaissance est synonyme de pouvoir. Si nous pouvons utiliser notre intensité mentale pour entrer en contact avec nos dimensions intérieures, étudier les mystères de la vie et adopter un discours calme et délibéré, nous constaterons que notre charisme est particulièrement convaincant et affecte les autres sans que nous ayons besoin de faire quoi que ce soit et surtout de ne rien forcer. Et toujours ce même jour, soleil, trigone à Jupiter. Notre enthousiasme, notre foi, notre optimisme et notre confiance en nous nous rendent plus ouverts à de nouvelles expériences. Nous sommes désireux d'élargir nos horizons et prêts à nous libérer de tout ce qui nous empêche d'exprimer notre véritable identité. Les aventures se présentent sous toutes les formes, peut-être sous la forme d'un voyage dans un pays étranger, le fait de regarder un film d'un autre pays ou aller manger dans un restaurant indien ou thaïlandais si nous ne sommes ni indiens ni thaïlandais. La publicité, la prise de parole en public, l'édition, les questions juridiques et tout ce qui est lié à l'enseignement, surtout l'enseignement universitaire, sont favorisés. Notre confiance en nous, notre attitude positive, notre sang-froid, nos grâces sociales et notre tolérance nous valent la reconnaissance, la confiance, le soutien et les éloges des personnes qui ont réussi et qui occupent des positions de pouvoir ou d'autorité. Ce transit encourage l'enseignement de valeurs religieuses et morales, surtout aux enfants. Notre cercle social et peut-être notre vie amoureuse se développent au travers d'institutions religieuses, éducatives et culturelles. Les placements financiers sont positifs. Notre capacité à voir la situation dans son ensemble nous donne un aperçu approfondi des futures tendances sociales et des développements culturels, ce qui nous aide évidemment à trouver une excellente idée commerciale potentiellement lucrative. Une journée fabuleuse pour solliciter une admission dans une école d'enseignement supérieure. Notre fidélité et nos attentes sont décuplées. Plus nos objectifs sont honorables, bienveillants et éthiques, plus nous sommes susceptibles de créer de l'abondance. Être généreux et prévenant vers ceux qui sont moins chanceux que nous assure un flux constant de prospérité. Et finalement, toujours le dimanche 13 octobre, Mercure entre en scorpion jusqu'au 2 novembre. Durant les deux prochaines semaines, nous faisons preuve d'une concentration intense, d'une perspicacité pénétrante et d'une intuition profonde. Notre capacité à radiographier situation et personne est renforcée. Notre examen critique des motivations des autres et notre esprit profond nous aide à voir les choses au-delà de l'évidence ou du visible avec une grande clarté. Fascinés par les problèmes difficiles, nous allons en profondeur pour trouver des réponses satisfaisantes à nos questions. Notre capacité à trouver en nous d'incroyables ressources intérieures nous permet de surmonter des obstacles apparemment insurmontables. La plupart du temps secrets, lorsque nous nous exprimons, nous sommes vifs et déterminés, peu inquiets des sentiments des autres. Nous faisons cependant preuve de compassion envers ceux qui sont assez forts pour accepter nos critiques acerbes et surtout sont désireux de changer. Nous devons pourtant faire attention à ne pas tomber dans des disputes ou des actions vindicatives et ne pas nous montrer trop méfiant ou plein de ressentiment. Comploter, avoir des arrière-pensées est évidemment déconseillé. Notre fascination pour le monde souterrain, les mystères, l'occulte favorisent les détectives, les scientifiques et les enquêteurs, en tout genre. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501